La nuit est tombée sur Montréal. Quel calme apaisant, particulièrement après ces événements troublants qu'on a vécu la semaine dernière au Collège Dawson. On a tous été touchés. Une maman l'a peut-être été plus que nous tous. Monique Lépine s'en souvient trop bien. Le 6 décembre 1989, son fils Marc entrait à Polytechnique et abattait 14 jeunes femmes. C'est un témoignage bouleversant, troublant, qu'elle livre à mon collègue Harold Gagné. C'est la première fois en 17 ans qu'elle accepte d'en parler. Alors, Mme Lépine, je vous remercie tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. C'est mon plaisir, M. Gagné. Dites-moi, comment vous avez vécu les événements de la fusillade du Collège Dawson? C'est certain que quand j'ai vu les événements hier soir, je ne pouvais pas faire autrement que de faire un parallèle avec les événements Polytechnique où j'avais été impliquée de près. Au début, je regardais et j'avais de la difficulté à cerner. J'étais sous l'état de choc, à vrai dire, un peu comme je l'ai déjà été il y a 17 ans. Et à ce moment-là, j'avais des palpitations au cœur et puis je n'arrivais pas à me concentrer. Alors, je suis simplement allée me reposer. Vous avez vu ça à la télévision? J'ai vu ça à la télévision quand je suis revenue, oui, vers 6 heures. Et puis, je ne l'avais pas vu dans la journée, mais j'ai vu à l'heure du souper, oui. C'était doublement difficile pour vous parce qu'en plus d'être la mère de Marc Lépine, vous m'avez dit que votre fille, qui est maintenant décédée, on en reparlera tantôt, a déjà étudié à Dawson. Oui, effectivement, elle étudie en photographie, pardon, à l'école de Dawson, oui. Évidemment, ça m'a rappelé aussi ces années-là. Vous vous êtes mis dans la peau de ces parents-là qui ont... il y a une jeune fille qui est morte, il y a eu plusieurs victimes, plusieurs personnes blessées. Oui. La première personne à qui j'ai pensé vraiment, c'était la mère et le père, s'il y en a un, de ce jeune homme-là. Parce qu'évidemment, je me revoyais il y a 17 ans aller en criminel, me faire questionner et tout ça. Puis je me disais, ces pauvres gens sont à la même place. Alors, c'est sûr que je voudrais offrir mes condoléances à toutes les familles qui sont dans le deuil ou que les parents sont blessés, les enfants sont blessés. Mais il y avait l'autre mère à laquelle je pensais, peut-être un peu plus. L'autre mère? La mère de ce jeune homme. Et vous pensiez à quoi? Mais je pensais à la souffrance qu'elle avait. Je pensais à la douleur qu'elle avait, mais elle, elle ne peut pas s'afficher. En tout cas, je ne pense pas qu'elle puisse s'afficher comme ça publiquement. Parce que ce n'est pas une victime au sens de la loi. Elle est la mère d'un criminel. Le 6 décembre 1989, Marc Lépine, votre fils à 25 ans, il entre à la Polytechnique avec des armes. À bas, 14 filles. Comment est-ce qu'on vous a appris ce drame-là? Vous étiez où? Cette journée-là, j'étais en formation, donc je ne l'ai pas su la journée même. Mais je me rappelle que c'était un mercredi soir parce que j'étais allée à une réunion de prière ce soir-là. Et j'avais demandé de prier pour la mère de ce jeune homme-là sans savoir que c'était moi. Le lendemain soir, quand je suis revenue de ma formation, ils ont finalement fait le lien que j'étais la mère. Et c'est là où les policiers sont venus me chercher. J'étais passée au bureau vers 5 heures pour aller faire des copies. Et puis les policiers sont venus me chercher et m'amener à la criminelle. Comment vous avez réagi? Je pense que j'étais sous l'effet de choc parce que jamais, jamais, jamais je ne me serais imaginé que mon fils puisse faire un tel geste. Un geste aussi dément que ça. C'est un geste horrible que je condamne, que j'ai condamné quand mon fils l'a fait, que je condamne encore quand je l'ai vu hier. Ce n'est pas une façon de régler des problèmes en société. C'est des actes, on dit que c'est isolé, mais je me demande jusqu'à quel point c'est isolé. Quand on voit tous les marginaux, quand on voit toute la drogue qui circule, quand on voit tous ces actes de terrorisme qui sont de plus en plus présents, fréquents dans notre monde, j'ai un peu de crainte face à l'avenir. Et en plus votre fils s'est enlevé la vie? Mon fils s'est enlevé la vie, oui. On dit que pour une mère, pour un père, la chose la plus tragique au monde, c'est de perdre son enfant. Mais perdre son enfant dans ces conditions-là, qu'est-ce que ça fait intérieurement à une mère? Je pense qu'au moment où ça s'est passé, j'étais encore en état de choc et je ne pouvais pas nécessairement réfléchir autant. J'avais encore une fille et pour moi, je pensais à préserver ma fille. Elle avait quel âge? Elle avait à peu près 22 ans, mais elle avait aussi ses propres difficultés. Et puis, je voulais que ma fille s'en sorte. Et puis, pendant cette période-là, j'ai mis beaucoup d'attention sur ma fille. Je ne pouvais pas vivre mon deuil parce que mon deuil était public. Alors, je n'étais pas capable de vivre mon deuil parce qu'on me le rappelait continuellement à la télévision. Et je n'étais pas capable de le vivre. Je l'ai vécu après la mort de ma fille. Et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là, en 1989? Parce que c'est la première entrevue que vous accordez en 17 ans. Oui, en 17 ans. Ça a été très, très long avant que vous parliez. Qu'est-ce que vous avez fait en 1989? Vous êtes allé vous réfugier à un endroit? Vous vous êtes cachée? C'est-à-dire que j'ai été, pendant le premier mois, peut-être chez des gens à qui j'avais confiance. Mais par la suite, j'avais ma fille, j'avais mon loyer à payer. J'étais mère monoparentale, donc je devais payer mon loyer. Et pour moi, je suis retournée travailler. Je travaillais dans le monde de la santé, un milieu de compassion. Les gens m'ont accueillie avec joie quand je suis retournée au travail. Et j'ai quand même pu continuer ma carrière professionnelle. Mais à ce moment-là, toute mon énergie passait pour mes 7 heures ou 8 heures de travail. Alors, qu'est-ce que je faisais, c'est que je me ressourçais. Je me ressourçais en Dieu, parce que pour moi, ma foi était importante. J'étais croyante, je le suis toujours. C'est ce qui vous a souri. Et pour moi, c'est en Dieu que je me réfugiais. J'étais pas capable de m'ouvrir à d'autres personnes, j'étais trop blessée. Fallait que je pleure, fallait que j'exprime toute mon angoisse, ma crainte, ma honte, ma culpabilité, ma colère. Aviez-vous peur que des journalistes vous questionnent, vous retrouvent, vous parlent? Je les redoutais, je les évitais surtout. Je me cachais des journalistes. Je trouvais qu'ils étaient trop indiscrets. J'ai accepté aujourd'hui avec vous, parce que vous avez su respecter, dans la dernière année, mes refus. Et aujourd'hui, si j'ai accepté, c'est que j'ai senti qu'avec vous, je pourrais être en confiance, que vous donneriez leur juste sur ce que j'allais prononcer aujourd'hui. On a toujours tenté de comprendre qu'est-ce que Marc Lépine a fait. Il y a eu de nombreuses études, des psychologues, des psychiatres. J'ai lu que ça a été un enfant qui a été battu par son père. Vous êtes séparé de son père depuis de nombreuses années. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'il était battu, vraiment, férocement? Mon fils avait 5 ans. Il m'a fait 3 ans quand j'ai décidé de quitter cet homme-là. C'était un homme violent. Il était violent envers moi, d'une façon qui était verbale et physique. Et quand il a frappé mon fils en plein visage, il a eu des marques pendant plus d'une semaine dans son visage. Donc, il avait frappé très fort pour un événement, un acte qui ne nécessitait pas un tel traitement. Est-ce qu'il a battu souvent? Non. À vrai dire, c'est peut-être la seule fois où je l'ai vu frapper mon fils, mais c'était une fois de trop. Et il vous empêchait de le consoler? Et ça, depuis que les enfants étaient tout jeunes, il avait cette mentalité qu'il ne fallait pas gâter les enfants. Alors, dès qu'on prenait notre enfant pour le consoler, pour lui, c'était perçu comme étant quelque chose où on gâterait l'enfant. Et il m'empêchait, oui, il m'empêchait de consoler mes enfants. Il y en a certains qui ont fait le lien entre cette violence vis-à-vis de votre fils, par votre ex-conjoint, et le fait qu'il ait commis cet acte-là polytechnique. Pensez-vous qu'il y a un lien? Vous savez, le petit gars, il avait des gènes des deux côtés. Maintenant, il a vécu avec des femmes toute sa vie. Sûrement qu'il y a un lien, mais je ne pourrais pas vous préciser lequel. Puis quand c'est arrivé, il ne demeurait plus chez vous. Il avait 25 ans. Il avait son appartement depuis déjà quelques années? Oui, ça faisait au moins 7 ans qu'il habitait seul. Quand il a eu ses 18 ans, il a préféré aller vivre, il vivait seul ou avec des copains de cégep. Alors, mais je le voyais quand même assez souvent. Et est-ce que vous l'avez vu dans les jours précédents à la tuerie de polytechnique? Oui, c'est arrivé mercredi. Il était venu me voir le samedi précédent. Comment il était? Bien, c'est ça. Il était venu m'apporter un cadeau. Puis je ne comprenais pas trop comment il agissait cette fois-là. Il me semblait peut-être nerveux par rapport à ce qu'il était habituellement. Et ce soir-là, il m'avait donné un cadeau pour mon anniversaire qui est à la fin décembre. Alors, je me disais, mais pourquoi tu n'attends pas? Alors, mais ces choses-là, c'est après qu'on réalise qu'il se passait quelque chose. Je n'ai pas su le percevoir au moment précis. Rien ne permettait de penser qu'il aurait pu commettre cet acte-là? Je n'ai jamais, 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 jamais pensé. Puis même les gens autour de lui, non. Personne n'aurait pensé qu'il était très secret, très introverti. Dans la tuerie du Collège Dawson, il y a des personnes qui ont blâmé les parents du tueur. Oui. Il y en a plusieurs qui vous ont certainement blâmé. Oui, sûrement. Vous répondez quoi à ces gens-là? Moi, je ne suis pas responsable de ce que les gens pensent. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Moi, je sais qui je suis et ce que j'ai fait pour mes enfants. Mes enfants, je les aime malgré tout. Je garde quand même les 20... mon fils avait 25 ans. Les 24 ans et 364 jours, je les garde dans mon cœur. J'ai eu de très bons moments avec mon fils. C'est toujours mon fils. Et la mémoire que je garde, c'est les bons souvenirs. Il y a des gens qui vous ont témoigné du respect, de la compassion à la suite de cet événement-là? De quelle façon? Vous savez, quand c'est arrivé, j'ai été premièrement étonnée de voir tant de lettres qui m'arrivaient. J'ai eu un courrier volumineux. J'ai rempli à peu près quatre albums pleins de mots d'encouragement, de lettres, de gens que je ne connaissais pas. Et ça venait d'un peu partout, pas seulement du Québec, ça venait de l'Ontario. Ça venait d'un peu partout. Et c'est des gens même qui m'offraient des condos gratuits si j'avais voulu aller me reposer quelque part. Il y a des gens qui se donnent la peine d'offrir leur sympathie à des gens qu'ils ne connaissent pas. Moi, ça me renversait. Mais vous savez, cette entraide-là que j'ai reçue, je savais qu'il y avait des gens qui priaient pour moi aussi. Énormément de gens priaient pour moi. Et je pense que c'est ça qui fait que je suis encore là aujourd'hui. Et je remercie tous ces gens qui m'ont donné ces témoignages d'espoir au moment où j'en avais besoin. Vous avez vécu des périodes très difficiles parce qu'en plus de perdre Marc, vous avez perdu votre fille en 1996 à la suite d'une overdose. Oui. Est-ce qu'elle a été marquée par la tuerie de Polytechnique? Elle a été marquée parce que ma fille portait le nom de son père. Et évidemment, quand elle allait au cégep, les gens ne l'associaient pas avec Marc. Mais elle, on parlait dans les cours, on parlait de cet événement-là, on parlait de Marc. Et elle était témoin de toutes ces choses qu'on disait sur son frère. Elle n'avait pas les mêmes valeurs que moi, peut-être, pour être ancrée dans une foi en Dieu qui aurait pu peut-être l'aider. Mais elle a eu quand même ses chances pour s'en sortir. Mais ma fille a été influençable et je pense que c'est la drogue qui l'a emportée. Elle vous racontait des fois qu'elle n'a pas pu passer par-dessus ça, l'événement? Parce que j'ai moi-même dû défrayer des sommes assez extravagantes pour payer des thérapies. Parce que je savais qu'elle avait un problème à la fin. Et oui, effectivement, je l'avais envoyée. J'ai tenté par tous les moyens de l'aider. Mais vous savez, les choix, quand on est adulte, ça nous appartient. On a le choix de vivre, on a le choix de mourir. Mais vous, vous n'avez pas suivi de thérapie, vous n'avez pas été dépressive à la suite de ça? Moi, j'ai eu, j'avais déjà, parce qu'à ce moment-là, au moment où c'est arrivé pour Marc, j'avais déjà entrepris une démarche parce que les deux enfants étaient partis de la maison. Et je voulais réapprendre à vivre seule. Et j'avais déjà commencé à avoir une psychologue depuis le mois de peut-être mars, avant que ça arrive, puis c'est arrivé au mois de décembre. Donc, j'avais déjà un lien de confiance avec une psychologue. Et quand c'est arrivé, c'était la première qui est venue. Et tout ce que j'ai fait, c'est m'appuyer sur son épaule. On n'avait même pas besoin de parler, elle comprenait ma souffrance. Avez-vous voulu mourir à un moment donné? Avez-vous pensé à mourir? Oui, j'ai pensé à mourir, mourir de chagrin. Vous savez, on peut mourir de chagrin. Moi, quand ma fille est décédée, j'étais en miettes. J'étais comme un morceau d'un vase brisé, vraiment, en mille miettes. Et j'apprenais à vivre au jour le jour. Et 24 heures à la fois, le matin, je me ressourçais dans la parole de Dieu pour pouvoir avoir l'essentiel pour vivre ma journée. À un moment donné, j'étais tellement épuisée, fatiguée. J'ai failli... Je me sentais mourir, physiquement. Et ma tête, je n'arrivais plus à la tenir droite. Et j'avais une compagne qui était à côté de moi. J'ai dit... Je me suis appuyée sur elle. J'ai dit, laisse-moi tomber. Si je tombe par terre, laisse-moi là. Ne me ramassez pas. Je ne veux pas de réanimation cardio-respiratoire. Et à ce moment-là, il s'est passé quand même un événement assez spécial. Mon cœur s'est mis à battre d'une façon démesurée. Et c'est comme si j'entendais Dieu me dire, mais qui fait battre ton cœur? Qui te donne la vie? Et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais un choix à faire. J'avais le choix de mourir ou le choix de vivre. Et c'était en 2001 ça. Et j'ai décidé à ce moment-là, oui Seigneur, je vais vivre pour toi. Mais si je vis, je veux que ma vie soit utile à d'autres femmes qui sont brisées par les événements de la vie. Et depuis ce temps-là, toutes les portes s'ouvrent pour que je puisse aider d'autres femmes. Qu'est-ce que vous faites le 6 décembre à chaque année? On rappelle Polytechnique. Est-ce que vous fuyez? Est-ce que vous écoutez? J'ai fui pendant de nombreuses années. J'ai arrêté d'acheter les journaux pendant de nombreuses années. Je trouvais qu'ils avaient relaté des événements que je trouvais faux. Et puis en tout cas, j'ai eu comme une propre guerre contre le journalisme et les journaux. Ça vous tentait pas de leur dire la vérité? Pas à ce moment-là. J'avais besoin de guérison à l'intérieur de moi. Parce que pour pouvoir parler à quelqu'un, il faut que tu aies recouvré une certaine sérénité en toi pour être capable d'être crédible auprès de certaines personnes que tu vis à qui tu veux venir en aide. Et chaque 6 décembre, qu'est-ce que ça vous fait maintenant intérieurement? Je le regarde toujours. Je me détache des événements. C'est comme si je les vois, les événements. Je sais qu'ils me sont rattachés. J'aime pas les entendre. Mais c'est comme si émotivement, je me détachais de ces événements-là. Est-ce qu'on aurait pu empêcher la tuerie de Polytechnique? Est-ce que vous auriez pu empêcher votre fils Marc de tuer 14 ans? S'il avait pu verbaliser ses douleurs, sa souffrance, oui. Probablement que j'aurais pu le diriger vers une thérapeute ou vers un thérapeute qui aurait peut-être pu l'aider. Le petit gars, il avait des problèmes, c'est clair. Maintenant, comme je vous dis, c'était quelqu'un de réservé, de caché. Il ne parlait pas de ses problèmes. Mais... Ça peut avoir été la même chose dans le cas du Collège Dawson, même s'il y en a qui condamnent les parents. Oui. Même si le jeune avait un site Internet. Oui. Est-ce que vous... Moi, je mettrais les jeunes en garde sur les choix qu'ils font. Nos choix qu'on fait quand on est jeune. Les choix qu'on fait... Mon mariage, c'est un mauvais choix pour moi. Les choix qu'on fait ont des conséquences. Et puis, si j'avais mieux su dans ce temps-là, peut-être que j'aurais regardé ce qu'il regardait à la télévision ou ce qu'il regardait à l'Internet. Mais il se trouve qu'à l'âge que je suis rendue, l'Internet, le courriel, les ordinateurs, c'était pas notre médium à nous. Mais pourquoi il en voulait aux femmes? Il vous en a jamais parlé? Je me suis souvent posé la question, mais vous savez, on peut se poser des questions, mais on n'a pas de réponse. Je me suis posé la question si ce n'était pas dirigé contre moi à un certain moment donné. Peut-être que moi, au regard de certaines personnes, j'aurais pu passer pour une féministe. Je gagnais ma vie, je faisais un travail rémunérateur. Vous pensez qu'il aurait pu vous en vouloir? Mais je ne peux pas vous le dire. Je n'étais pas dans sa tête. On ne le saura jamais. Mais j'ai su, à un moment donné, j'ai pensé cette question-là. Madame Lépine, avez-vous reparlé aux membres, aux familles des victimes de Polytechnique depuis que ça s'est produit? Non, je n'ai pas parlé, je n'ai pas eu de contact avec les familles. Est-ce que vous aimeriez ça le faire? Allez-vous le faire un jour? Ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que je leur demande pardon au nom de mon fils, que j'ai toujours prié pour elles. Si vraiment les parents des victimes voulaient me rencontrer, je pense qu'à ce stade-ci de ma vie, je pourrais être en mesure de faire face à cette situation. Et qu'est-ce que vous dites aux gens, aux familles des victimes de Dawson? Aux victimes de Dawson, chacun a son moyen pour ventiler. Moi, mon moyen à moi, c'était de me confier en Dieu, de prier dans la souffrance. Il y a des souffrances qui sont tellement dures que c'est difficile à exprimer même ce qu'on ressent. Pour moi, ma souffrance, c'est avec mon Dieu que je l'ai exprimé. Pour ceux qui veulent voir des gens, ce n'est pas mauvais de voir des gens, de parler de ces événements-là, mais je pense qu'il faut le faire avec des gens en qui on a confiance, des gens qui vont nous donner des messages de vie, des messages d'espoir, des gens qui vont nous amener à dépasser l'événement pour pouvoir continuer à vivre. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a toujours une seconde chance. Quelles que soient les preuves que l'on vit dans notre existence, on a droit à une seconde chance. Madame Lépine, est-ce que vous allez vous recueillir sur la tombe de votre fils de temps en temps? J'y suis allée quelquefois, mais rarement. Et vous lui dites quoi? Moi, je le vois, mon fils est dans mon cœur. Mon fils, il est mort. Je ne peux rien faire pour lui. Mais si vous croyez en Dieu, vous croyez qu'il est à quelque part? Oui, mais les morts sont morts. Moi, j'aime mieux travailler sur les vivants. Mon fils, je le verrai peut-être un jour. C'est mon espoir. Mais je ne peux pas vous dire. C'est quelque chose entre chaque individu et son Dieu. Est-ce que vous lui avez pardonné? Oui. J'ai écrit des lettres posthumes à mes enfants. J'ai pardonné à mes enfants et je leur ai avoué que je les aimais. Même si je leur avais déjà dit de leur vivant, je leur ai dit que je les aimais. Maintenant, c'est du passé. Et pour moi, les souvenirs, comme je vous dis, les souvenirs que je garde, j'essaie de garder les bons souvenirs et ils sont tous présents dans mon cœur. craignez-vous que ça se reproduise encore? Ces événements-là. Les événements semblables. Quand on regarde comment la société se comporte, quand on regarde la drogue, les malheurs que fait la drogue, les malheurs que font ces armes à feu, les malheurs que font l'alcoolisme, l'influence. Il y a tellement de gangs aujourd'hui. Le terrorisme, les gens sont effrayés. Alors, c'est sûr que moi, je n'entrevois pas nécessairement la paix comme on la veut pour l'avenir sur cette terre. Mais la paix reviendra quand même un jour. Mme Lépine, je sais que vous aidez d'autres femmes dans des groupes communautaires. C'est quoi votre espoir maintenant? Moi, c'est de vivre et d'aider une personne à la fois, lui donner le meilleur de moi-même. Si elle veut venir vers moi pour être aidée, je vais lui donner ce que je peux, lui parler de mon expérience et l'aider elle à aller plus loin dans sa propre vie. Moi, je suis pour le dépassement de la personne. Je suis pour l'encouragement des gens. Je suis pour les paroles qui apportent la vie, pas la mort. Et si Marc, si vous aviez pu arrêter Marc Lépine avant qu'il commette son geste, tout en sachant qu'il aurait pu le commettre, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Qu'est-ce que vous auriez pu lui dire? Je ne peux pas dire des choses comme ça. Je ne sais vraiment pas ce que je lui aurais dit. Mais c'est certain que quand des gens me disent qu'ils veulent se suicider, je leur dis toujours que ce n'est pas la bonne solution. Il y a d'autres choses à faire. Je lui aurais probablement dit, peut-être, de faire la paix avec Dieu. De faire la paix avec lui-même. De faire la paix avec les autres. Mais pour faire la paix avec les autres, il faut être en paix avec soi-même d'abord. Et probablement que si j'avais pu lui passer ce message-là, c'est ce que je lui aurais dit. Merci beaucoup Madame Lépine. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.